Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose qu'on fasse un petit point sur mes lectures de mai et de juin. J'ai décidé de regrouper ces deux mois parce que ce sont deux mois où je n'ai pas énormément lu et par ailleurs j'avais fait une vidéo dédiée aux romans graphiques et aux BD que j'ai lu en mai, que je vous remets juste là, je crois. Donc voilà, si vous voulez aller voir cette vidéo, c'est vrai que j'avais lu une dizaine de BD et de romans graphiques en mai, ça m'avait pas mal occupée, ça avait beaucoup changé pour moi parce que j'ai pas tant l'habitude d'en lire que ça et ça avait été très plaisant. Et ensuite, en mai et en juin, j'ai fait quelques lectures assez intéressantes mais je dois reconnaître qu'à partir de juin, mon rythme de lecture s'est un petit peu effondré. La fin de l'année, fin de l'année scolaire m'a frappée assez violemment, je pense. Je suis assez fatiguée, j'ai encore beaucoup de travail et j'arrive pas à me concentrer en fait tout simplement sur mes lectures. Donc j'ai beaucoup moins lu que les mois précédents. Après, c'est pas grave du tout, mais on peut peut-être rappeler ça une petite panne de lecture. C'est vrai que j'ai pas de souvenirs d'avoir été aussi fatiguée, enfin avoir fatiguée si, mais d'avoir autant de mal à me concentrer sur des livres, c'est vrai. J'ai tout de même fait de très belles lectures en mai et en juin, c'est juste que bon, il n'y avait pas matière à faire une vidéo par mois, je pense, et j'avais d'autres projets, d'autres vidéos. Mais je me suis dit que c'était quand même intéressant de vous faire cette vidéo, même si on est mi-juillet, parce qu'il y a des livres dont j'ai envie de vous parler tout simplement parce qu'ils sont super intéressants. Le mois de mai a super bien commencé parce que j'ai lu un nouveau roman de Georges Sand, il s'agit de La Petite Fadette. J'ai trop trop aimé ce roman, je vous le recommande vraiment, il n'est pas très long. Il fait partie des romans champêtres de Georges Sand, ce qu'on appelle les romans champêtres avec La Marre au Diable et François Le Champi. C'est un roman qui a été publié en 1849. On suit dans ce roman la vie dans la campagne du Berry, donc la région de laquelle est originaire Georges Sand, qu'elle met aussi en avant et en valeur dans les deux autres romans que je viens de vous citer et que je n'ai pas lus. Et c'est super agréable parce qu'on a un parler local qui est pourtant assez facilement compréhensible. Il y a une volonté pour Georges Sand d'intégrer facilement des termes du parler local dans le Berry à cette époque. Au début du roman, on fait la connaissance d'une famille qui attend deux jumeaux qu'on appelle des besons. ou des besons, je ne sais pas trop quelle prononciation mettre derrière ce mot. Mais en fait, j'ai trouvé ça génial juste d'avoir un mot comme ça répété, parce que je ne connaissais pas du tout cette utilisation du terme beson, enfin, le terme beson quoi en fait, pour désigner des jumeaux. En fait, si bien que la maison dans laquelle ils vont vivre, ça s'appelle La Bessonnière, il y a vraiment une couleur locale très forte et qui est hyper agréable. Donc on suit l'arrivée de ces jumeaux dans leur famille, tout simplement. Ils vont grandir et en fait, le cœur de l'histoire va être leur relation. La relation d'un des deux jumeaux, on a développé un petit peu les caractères des deux jumeaux, donc on voit un petit peu leur différence à ce moment-là, mais la relation d'un des deux jumeaux avec la petite Fadette. La petite Fadette qui est une guérisseuse, qui est une jeune fille, qui est à peu près l'âge des besons. Et on va suivre un petit peu leur relation, je ne vous en dis pas plus. C'est vraiment merveilleux comme livre. J'ai trop aimé cette atmosphère, j'ai aimé les personnages qui sont très touchants, très attachants. Les relations entre les personnages aussi sont très bien faites, très bien pensées. C'est juste très agréable à lire. En un sens, ce roman me fait penser à Regain de Jean Giono, parce que c'est juste une histoire qui finit bien. C'est une histoire où il n'y a pas vraiment de péripéties, où il n'y a pas d'opposants, de choses qui viennent rompre les relations entre les personnages de manière définitive, enfin, qui font penser que peut-être on ne s'en relèvera pas. Pour moi, Regain, comme ce roman, n'ont pas besoin de ça pour montrer quelque chose de très beau, très fort. L'autre point commun, c'est vraiment la présence de la nature faite dans ce roman, comme dans Regain de Jean Giono. Je ne sais pas à quel point le parallèle est légitime, mais voilà, j'avais rapproché dans mon esprit ces deux romans. Il y a cette présence très forte de la nature, qui est presque le personnage principal, en fait. Et c'est trop agréable à lire. Vous aimez la nature décrite, dépeinte dans les romans ? Georges Sand a aussi cet aspect assez moralisateur, et elle veut montrer, en fait, les bontés de la nature. Et à travers le personnage de la petite fadette, donc un personnage de guérisseuse, elle montre ce qu'on peut faire avec la nature, et comment on peut l'écouter, comment on peut l'entendre, comment on peut s'entendre avec elle, dans cet univers de croyance populaire aussi, donc avec les farfadets. C'est super intéressant. Donc il y a quand même la volonté d'enseigner un certain respect de la nature, de la sagesse aussi. Et le sage, c'est avant tout celui qui comprend et qui connaît la nature. La petite fadette va enseigner beaucoup. Là où on la prend pour une sorcière, au début du roman, les personnes qui l'entourent la prennent pour une sorcière, on se rend compte qu'en fait, elle est la figure du sage. Il y a aussi beaucoup d'amour dans ce roman. C'est comme dans Reguin, ce lien de la nature et la vie. Et l'amour, en fait, tout est lié. L'amour entre les hommes redonne vie, et l'amour que les hommes peuvent porter à la nature redonne vie. C'est très beau, c'est très doux. C'est pas parce que c'est doux et charmant que ça n'est pas quelque chose de très fort, qu'il n'y a pas un message aussi derrière. Enfin, je veux dire, Georges Saint-Denis a vraiment très bien réussi ce roman, et je suis vraiment ravie qu'on me l'ait conseillé. À l'origine, je l'avais demandé à la bibliothèque. Je sais pas, ma demande a dû se perdre dans le système, et sauf que je l'ai trouvé par hasard chez mes parents, dans une vieille malle. Donc j'étais trop contente. Vraiment, je vous conseille la petite fadette. Le mois de mai a en fait été très fast, et très riche en lecture, puisqu'ensuite j'ai lu Americana de Shimamanda Ngozi Adichie. J'y ai consacré toute une vidéo que j'ai publiée récemment sur la chaîne, donc je vous invite à aller la voir si vous n'avez pas vue. J'en parle évidemment beaucoup plus en détail. Donc c'est un roman publié en 2015 en français, il me semble. Il a d'abord été publié en anglais, puisque l'autrice est nigériane. Je crois qu'il est sorti en 2013 en langue originale, quelque chose comme ça. C'est un roman qui parle de l'immigration, qui parle des cultures, des identités. C'est aussi une très très belle histoire d'amour. On est vraiment pris par ce roman. Voyez, il fait 700 pages, et je l'ai dévoré, je l'ai lu en une semaine. C'était vraiment trop bien. Donc je vous conseille de lire Americana de Shimamanda Ngozi Adichie. Et si vous voulez en savoir un peu plus, parce que là, c'est vrai que j'en dis pas grand chose, mais voilà, il y a cette vidéo sur la chaîne, si vous le souhaitez. Ensuite, j'ai lu un autre livre écrit par une autrice. Il s'agit de L'éveil, de Kate Chopin. J'ai découvert ce texte grâce au podcast Les Courbes Graciles. Je vous en joins vraiment, vraiment, vraiment à écouter, que ce soit sur une application podcast, sur votre téléphone ou sur YouTube, parce qu'il me semble qu'elle met tous les podcasts sur YouTube. Vraiment écoutez, parce que ce qu'elle fait, c'est assez incroyable, que c'est très riche, très recherché, et assez original aussi, parce que j'avais personnellement jamais entendu parler de Kate Chopin, qui est une autrice américaine, donc de la fin du XIXe siècle, début du XXe siècle. Elle a écrit trois romans, il me semblait beaucoup de nouvelles. Donc, L'éveil est un de ces romans, qui a été publié en 1899, dans lequel on suit L'éveil d'une femme. Enfin, c'est vraiment un roman qui porte bien son nom. On suit donc l'éveil d'une femme qui s'appelle Edna Pontelier. On la rencontre quand elle est en vacances avec son mari et ses deux fils, et qu'elle commence à s'éveiller à la vie. Alors, qu'est-ce qu'on entend par l'éveil, par le terme éveil ? Eh bien, c'est prendre conscience de soi, de sa place, du rôle qu'on joue, et qu'on veut ou qu'on ne veut pas jouer. Donc, progressivement, elle va se défaire de toutes les conventions, de son attachement aux codes et aux normes sociales, qu'il semblait déjà qu'elle ne respectait pas trop, en un sens, on va dire qu'elle n'était pas présentée comme la femme modèle, contrairement à une de ses amies, par exemple, donc il y a ce jeu de contraste. Mais, progressivement, elle va vraiment se défaire de toutes ces obligations, les injonctions posées aux femmes dans cette société du XIXe siècle. Et c'est très beau, c'est aussi une femme artiste, donc c'est très intéressant, et donc elle va avoir des relations amoureuses, je ne vous en dis pas plus. Ce livre est souvent comparé à Madame Bovary, d'ailleurs, les courbes graciles dans son podcast font un parallèle entre Madame Bovary et l'éveil qui est très intéressant, parce que voilà, on a ce rejet, ce refus de la vie maritale de la part et d'Edma Bovary et d'Edma Pontelier, qui, alors, est très différent, pour des motifs aussi, en quelque sorte, qui sont assez différents, mais ce sont quand même des femmes qui ont grandi avec une imagination assez débordante, inspirées, influencées plutôt, par des livres. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui revient. Dans l'éveil, il y a de magnifiques... Ah, mais en fait, non, ce n'est pas dans ma vidéo bilan que je vous en ai parlé, c'est dans mes recommandations lecture. Ouais. Dans l'éveil, il y a de très belles scènes de baignade, où on voit que la communion entre le corps et la mère est un moyen aussi de prendre conscience de ses sens et participe à cet éveil, à cette émancipation d'une femme. Donc c'est vraiment très très beau. J'ai beaucoup aimé le style de l'autrice, j'ai beaucoup aimé l'atmosphère dans laquelle on était plongé, donc par ce travail du style et de la narration, par les paysages qui sont décrits. Donc on est en Louisiane, mais on a aussi des souvenirs d'enfance de la protagoniste où elle est dans le Kentucky, on voit ses grandes plaines. Et en fait, ces plaines sont associées aussi à la mer, elles se revoient en fait nageant entre les grandes herbes. Bon, c'est vraiment magnifique. Il y a de très très beaux passages. C'est pas un roman très long, encore une fois, enfin encore une fois, comme la petite fadette, pas comme Américana. Ça fait à peu près 200 pages. Je ne sais pas si il est si facilement accessible. En tout cas, moi je l'avais trouvé en bibliothèque à Paris. Si vous pensez que ça peut vous intéresser, vraiment foncez. Je pense que vous ne serez pas déçus. Moi, j'aimerais beaucoup découvrir d'autres textes de l'autrice et je pense que je vais les chercher rapidement. Voilà, donc en mai, j'ai fait ces trois bonnes lectures. Et ensuite, on est arrivé à quelque chose d'un petit peu plus lent. En juin, j'ai eu un petit peu plus de mal. J'ai quatre livres dont je vais vous parler que je n'ai pas fini. À vrai dire, le premier qui sont Les lettres d'un jeune poète de Rainer Maria Rilke dont je vous ai parlé dans mon bilan de mi-année où j'ai mentionné que j'avais abandonné cette lecture. Cette lecture, je l'ai faite en mai. Enfin, cette demi-lecture, je l'ai faite en mai. Alors, j'ai presque fini ce texte et je ne sais pas pourquoi je me suis arrêtée. Comme je le mentionne dans ma vidéo Bilan de mi-année, c'est un texte qui est très intéressant, qui est très riche, qui est très beau. Je pense que je ne le lis pas dans les bonnes conditions, que ce soit l'édition qui est très bonne dans le sens où il y a un très gros dossier critique, il y a un très gros travail là-dessus, mais dans lequel j'ai du mal à lire, finalement, ou les conditions juste dans lesquelles je lis de manière générale. C'est-à-dire que je lis beaucoup dans les transports, comme je l'expliquais et ce n'est pas très propice à lire un texte comme celui-ci. Par ailleurs, il y a des choses qui m'agacent un petit peu dans la vision de l'artiste que propose Rilke, qui est assez intéressante, qui est aussi fondamentale, mais qui est empreinte du 19e siècle. Enfin, je veux dire, c'est vraiment ce qu'on peut attendre d'un écrivain de cette époque concernant sa vision de l'artiste et avec laquelle je ne suis pas spécialement d'accord, mais moi, ce qui ne m'empêche pas de ne pas être d'accord avec quelqu'un ne m'empêche pas d'apprécier un texte. Mais voilà, je ne l'ai pas lu dans les bonnes conditions, je ne l'ai pas fini franchement et je pense qu'il me reste une ou deux lettres à lire. Je ne vous ai même pas présenté le texte. Ce sont des lettres qui ont été regroupées de manière posthume, donc après la mort de Rilke, des lettres qu'il avait écrites à un jeune poète, à un jeune étudiant. Il me semble qu'ils ont été dans la même université. Donc, ils ont échangé comme ça pendant quelques années. Et donc, on peut lire ce que Rilke dit à cet étudiant et qui est très intéressant parce que ça montre sa conception de la littérature, surtout de la poésie, évidemment. Et ça, c'est toujours très enrichissant. Enfin, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup à titre personnel. Donc, je suis persuadée que je vais reprendre cette lecture, peut-être en entier, parce qu'honnêtement, le texte n'est même pas très long. C'est vraiment la honte. Mais je pense que je vais reprendre cette lecture, la finir, et je vous dirai ce que j'en ai pensé quand ce sera le cas. Je ne sais pas quand ça arrivera, mais voilà. Un autre livre que je n'ai pas fini alors que je suis presque au bout et qu'en plus, il m'intéressait beaucoup, il s'agit du livre d'Azélie Fayol, Des femmes et du style pour un féministe gay. Donc, une amie m'a prêté. C'est un essai féministe publié aux éditions Divergence. Dans ce texte, Azélie Fayol cherche à montrer ce qu'est un style féministe. Alors, le féministe gay renvoie au female gay, théorisé par Iris Bray. Il est un texte que je n'ai malheureusement pas lu. Or, pour faire une critique décente de cet ouvrage-ci, il me semble qu'il faudrait que je lise le texte de Iris Bray. Donc, c'est en préparation. Je vais me lancer quand j'aurai le cerveau un petit peu plus reposé parce que ce sont quand même des ouvrages assez exigeants. Ça reste de la théorie. Ce qu'Azélie Fayol cherche à faire dans cet essai, c'est donc d'aller plus loin en quelque sorte qu'Iris Bray. C'est de non pas considérer un point de vue féminin, mais un point de vue féministe. Par féministe, elle entend qui a conscience des dynamiques d'oppression qui s'exercent à l'encontre des femmes. Et elle insiste sur la question du style, donc comment est-ce que les femmes écrivent quand elles ont une conscience politique. Précisément, je vous cite un extrait de l'introduction. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas de voir ce que les femmes font quand elles écrivent, c'est d'examiner comment les femmes et quelques hommes écrivent avec une conscience féministe. Autrement dit, que se passe-t-il quand la littérature rencontre la politique et les femmes ? Voilà, donc j'en suis... Enfin, j'ai bien avancé quand même. Je crois qu'il me reste une quarantaine de pages et je ne sais pas pourquoi j'ai arrêté. Je suis à page 146 sur 180. En fait, je pense que juste je l'ai posé un moment et je ne l'ai jamais repris. Pour l'instant, j'ai beaucoup apprécié ma lecture, mais je dois avouer que j'avais un peu du mal à suivre. Alors, ça, c'est tout à fait imputable à mon état de fatigue aussi. Mais c'est toujours délicat, je pense, quand on a l'impression d'être un peu perdu dans un texte, que c'est un petit peu flou, de savoir si c'est de notre faute parce qu'on est fatigué, faute entre guillemets, si ça vient de notre côté parce qu'on est fatigué ou si ça vient de la construction du livre, de la manière dont c'est expliqué. On dit si, en fait, c'est littéralement le livre qui n'est pas clair. Voilà, c'est un peu le problème que j'ai rencontré, sachant que généralement, c'est un petit peu un mix des deux, mais je pense que j'étais assez fatiguée et que malgré mon enthousiasme, je n'ai peut-être pas tout saisi, mais pour autant, je pense qu'il y a quand même une volonté de traiter énormément, énormément, énormément de choses dans ce livre et que ça m'a un peu perdue parce que j'ai parfois du mal juste à tenir le fil, en fait, à comprendre où est-ce qu'on veut en venir exactement. Moi, quand je lis un essai, c'est vrai que j'aime bien qu'on répète les choses, qu'on introduise, on sait où on va, quand on conclut, on sait ce qu'on a montré. C'est aussi une manière très scolaire de faire. Je ne vous ai pas présenté à Zélie Fayol d'ailleurs parce que, je veux dire, elle fait partie de l'université parce qu'elle est chercheuse, agrégée de lettres modernes, elle a fait une thèse sur Ernest Renan, il me semble, et elle est post-doctorante à Bruxelles. Donc, elle est dans ce cadre universitaire. Alors, évidemment, c'est un livre publié aux éditions de Divergence, c'est un livre. C'est fait pour le grand public, donc ce n'est pas du tout construit comme une thèse, par exemple, je ne dis pas du tout ça. Pour autant, j'ai trouvé que ça manquait un petit peu de clarté parfois sur les objectifs, vraiment. Là, j'ai vraiment repris l'introduction pour me souvenir un petit peu de quoi ça parlait, mais l'image que j'en garde, c'est que c'est assez flou, mais que cette abondance de choses qui sont dites, on va dire, c'est aussi très très riche, je ne dis pas le contraire. Franchement, c'est très agréable à lire parce qu'il y a aussi beaucoup beaucoup de références que je n'ai pas, que je ne connaissais pas, et ça invite à découvrir plein de choses, donc c'est une lecture qui est très très enrichissante, et ça m'a peut-être aussi un peu fatiguée, j'ai eu un petit peu de mal par moment parce que j'avais un peu du mal à voir où est-ce qu'on allait, où était l'argument, or dans un essai, c'est assez important. Je vais me replonger dedans, je vais le finir, mais c'est vraiment une bonne lecture quand même. Abandonner deux livres après avoir été dans une énorme lancée, enfin vraiment pour moi, avoir lu Americanah aussi vite, avoir lu l'éveil et la petite faillette, ça m'avait vraiment boostée, j'étais trop contente, j'étais vraiment dans une bonne période de lecture, mais après je ne m'en veux pas ou quoi que ce soit et ça arrive à tout le monde d'avoir des moments où on lit un peu moins, je sais que là, c'est juste que je suis fatiguée et qu'il faut prendre le temps, mais c'est vrai que c'est un peu frustrant, mais j'ai quand même voulu me lancer, encourager aussi mes autres bonnes lectures parce que tout ça s'est passé un petit peu en parallèle en réalité, l'abandon et le fait de continuer d'autres lectures, j'ai voulu me lancer dans La maison verte de Mario Vargas Llosa. Je vous avais présenté ce livre qui est très abîmé et qu'on peut voir que mon chat a mangé, voilà. Aussi, c'est un livre qui lui pour le coup est vraiment, je vous l'avais déjà montré dans ma vidéo book haul, mais il faut être accroché au niveau de la mise en page. Donc, pas évident, évident à lire. Mario Vargas Llosa, c'est un auteur péruvien, j'avais lu de lui son premier roman qui est La ville et les chiens, qui avait été une énorme claque, j'en ai déjà parlé, mais c'est un des livres qui m'a le plus marquée, qui a priori, je ne pensais pas aimer, mais qui a laissé vraiment une trace durable en moi par aussi la violence qu'il expose dans ce livre et par les procédés de narration que j'ai trouvé absolument incroyables. J'avais très hâte de relire Mario Vargas Llosa, mais avec cette petite appréhension de ne pas aimer ses autres textes autant que j'ai aimé La ville et les chiens. La maison verte, c'est son deuxième roman, il me semble, donc j'avais envie de lire ce roman, je ne sais pas pourquoi, c'était figé dans mon esprit qu'il fallait que je lise La maison verte. Je pense que je suis moins prise parce que par La ville et les chiens où littéralement, je ne pouvais pas m'arrêter de lire, là, le fait est que j'ai arrêté ce roman, ça fait peut-être deux semaines que je ne l'ai pas repris parce que c'est très exigeant justement par les procédés de narration que je mentionnais, qu'on retrouve dans ce roman, c'est-à-dire que l'auteur fait exprès de perdre le lecteur, il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup de temporalités qui finissent par se rejoindre, on finit par comprendre, par moments, en fait, on nous donne des petits indices, on finit par comprendre qui est qui, qu'est-ce qui s'est passé, comment et pourquoi et c'est vraiment génial mais pour moi, c'était assez dur avec cet état de fatigue, c'était compliqué. Il y a aussi une des histoires, on va dire, qui me plaît un peu moins et je pense que c'est au milieu de celle-ci que je me suis arrêtée. Donc, en fait, ces livres que je compte finir, je vous en reparlerai quand je les aurai lus, peut-être, peut-être pas, dites-moi si ça vous intéresse d'avoir mon avis si jamais je les reprends, je vous en parlerai si mon avis diffère, on va dire, de ce que je vous dis là mais c'est assez compliqué là de vous dire de quoi ça parle la Maison Verte. Enfin, c'est pas du tout comme ça qu'il faut appréhender une œuvre de Mario Vargas sur ça, je pense. Mais les thèmes qui sont abordés sont ceux de la colonisation, de la christianisation forcée, donc des missions chrétiennes, donc on a des bonnes sœurs, on voit les petites filles qui sont en fait arrachées à leur famille pour être emmenées dans une institution religieuse et ensuite le destin de différentes personnes, que ce soit des soldats, des membres de l'armée, des bonnes sœurs, des petites filles qui étaient justement dans cette institution religieuse. La Maison Verte, c'est une maison close et en parallèle, on suit la construction en quelque sorte de cet établissement dans la ville de Piura. Voilà, ça je vous le dis comme ça, mais c'est pas du tout présenté de cette manière parce que, bon, à un moment, on va nous présenter la ville de Piura et puis peut-être 50 pages plus loin, on va découvrir qu'il y a tel homme qui est venu à ce moment et en fait, bon, voilà, j'ai pas envie de vous... Enfin, il faut pas vraiment dire de quoi ça parle parce que ça perd aussi son charme en fait. Donc, voilà, je suis un peu réticente à vous dire ce qui se passe exactement mais c'est très très intéressant parce qu'on retrouve les personnages d'un moment à l'autre parce que, en fait, c'est une histoire qui est fondamentalement unie mais j'en suis pas encore là parce que j'ai lu, il me reste, je pense, 150 pages sur 400, quelque chose comme ça. J'aime beaucoup la plume de Mario Vargasio, ça, c'est incroyable, il est très 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 fort, voilà, j'ai... Je sais même pas si on peut parler de la plume, là, c'est un tout, en fait, c'est la narration. En fait, même dans une seule phrase, il peut y avoir deux personnages différents qui parlent. Enfin, même dans une phrase de dialogue, il peut y avoir deux pensées différentes, deux personnages et ça, ça brûle tout et moi, je trouve ça vraiment génial, enfin, je trouve ça trop trop fort et c'est pas du tout artificiel, c'est super bien fait. Là, en parler, ça me remotive à reprendre ce texte, il faut vraiment que je le reprenne parce qu'en plus, si j'attends trop, je vais être encore plus perdue parce que je vais avoir oublié certains éléments de l'intrigue, certains éléments que j'ai déjà découverts. Je vais m'y remettre, je vous en joins à lire La Ville et les Chiens. Dites-moi si vous avez lu d'autres textes de Mario Vargasio, ça, et lesquels vous me conseilleriez. Et vous voyez, j'étais dans une telle PLS que... Enfin, mes comportements de lectrice n'avaient aucun sens, donc on m'avait prêté la prochaine fois que tu mordras la poussière de Panayotis Pasco qui est un humoriste maintenant écrivain. J'avais adoré son spectacle Presque, il s'appelait Presque, je crois, que j'avais vu sur Netflix, je ne l'avais pas du tout vu en vrai, mais j'avais trouvé que c'était trop intelligent. Enfin, c'est drôle et c'est touchant et c'est intelligent et ce n'est pas du stand-up en mode « Ah, vous avez remarqué les femmes, elles sont comme ça et les hommes, ils sont comme ça. » Là, c'est quelque chose de beaucoup plus fin. Bref, j'aime beaucoup Panayotis Pasco, voilà. J'avais dit à une amie que j'étais curieuse de lire le livre qu'il avait sorti et donc elle me l'a prêté et en n'arrivant pas à me concentrer vraiment sur La Maison Verte parce qu'au début je le lisais très bien et ensuite je n'arrivais à lire que deux pages par jour donc c'était un peu n'importe quoi. J'ai lu, enfin j'ai commencé un soir « La prochaine fois que tu mordras la poussière » qui est un très très beau titre et j'ai lu 30 pages et je ne l'ai pas repris. Voilà. Et je ne sais pas si je vais... Honnêtement, je n'arrive pas à avoir un avis pour l'instant sur ce que je lis et je n'ai rien envie de dire parce que je n'ai pas envie d'être méchante ou inutilement parce que je pense que c'est quand même un bon texte mais qu'il essaye de répondre à des codes d'un bon texte. Je n'en dirai pas plus. Voilà. J'espère que cette vidéo n'aura pas été trop brouillant, trop chaotique comme l'ont été finalement ces deux mois de lecture. Comme je vous disais, je n'ai pas du tout été en panne de lecture de début mai à fin juin. En mai, j'ai fait de très bonnes lectures. J'ai beaucoup lu d'ailleurs. Mais ensuite, c'est un petit peu taré. J'ai eu un petit peu plus de mal. Je sais que c'est parce que je suis fatiguée. Ça arrive. Ce n'est pas grave. Si vous avez des pannes de lecture, sachez que ce n'est pas grave. Vraiment. On fait ce qu'on peut. On reprend quand on peut. C'est vrai que quand notre identité, en quelque sorte, quand on construit une partie de notre identité sur le fait de lire, d'aimer lire, d'aimer la littérature, c'est toujours difficile de ne pas réussir à lire. Mais ce n'est pas grave. J'ai juste trop hâte de pouvoir continuer, enfin de pouvoir reprendre des livres. Là, je lis actuellement un des livres de ma pile à lire dans lequel je suis vraiment à fond que j'ai presque fini. Donc, je suis super contente. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu certains de ces livres, notamment ceux que j'ai un petit peu abandonnés. Dites-moi si ça vaut le coup de persévérer, de les reprendre, de les finir. Prenez soin de vous, ne vous mettez pas à la pression pour lire ou finir des livres. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !